Une marque doit être façonnée à partir de trois composantes qui lui servent de pilier à sa personnalité. Dans le fond, c'est son ADN, la réalité, la vision et la perception. La marque doit communiquer ces trois aspects dans l'ensemble de ses communications. La réalité, c'est l'environnement commercial de l'organisation, l'offre, le marché. Ce pilier permet de s'assurer que les publics visés comprennent les services offerts et le positionnement de l'organisation dans son environnement concurrentiel. La vision, elle, c'est les valeurs, la mission, les aspirations de la marque. Ce pilier établit les objectifs d'affaires de l'entreprise, ses attributs qui la distinguent. Tandis que la perception, c'est le message et la personnalité voulue. Si l'organisation est une personne, quelle réputation voulez-vous qu'elle ait? C'est un pilier majeur, car c'est le plus difficile à maîtriser. Contrôler les perceptions nécessite des stratégies et un positionnement solide. Prenez le temps de bien élaborer les piliers de votre marque, car ils serviront de fondement à sa personnalité dans l'ensemble de ses manifestations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada